... Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller général, Monsieur le vice-président du Grand Lyon, Mesdames et Messieurs les maires et élus des communes du Val-de-Saône, Mesdames et Messieurs les présidents ou responsables des associations neuvilloises, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans et industriels, Mesdames et Messieurs les chefs de service et agents de l'État, particulièrement de la Gendarmerie nationale, du Trésor public et les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les chefs de service et agents de la région Rhône-Alpes, du département du Rhône, de la communauté urbaine de Lyon, du service d'incendie départemental, d'incendie et de secours. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, En ayant répondu à notre invitation, je veux en tout premier lieu vous dire l'honneur et le plaisir que chacun de vous fait à la Commune, à ses représentants. Votre présence si nombreuse ce soir dans notre espace Jean-Villard est un démoniage d'estime réciproque. En ce début d'année, c'est aussi pour moi une vraie joie que de vous recevoir à cette cérémonie, certes traditionnelle, mais qui doit être aussi chaleureuse et solennelle. Chaleureuse d'abord, car si nous sommes ici, c'est parce qu'à un titre ou à un autre, Neuville-sur-Saône nous a amenés à faire se croiser nos chemins respectifs. Venus d'horizons parfois très différents, vous avez associé votre talent, votre énergie, votre travail au projet, aux ambitions de notre collectivité. Notre rencontre de ce soir, au-delà du protocole, est une façon aussi de vous faire part de notre reconnaissance pour l'action menée au quotidien dans de multiples données au service des Neuvilleois. Cela n'est elle ensuite, puisque la finalité de cette soirée consiste à marquer officiellement l'ouverture d'une nouvelle période. Toute organisation, et les communes n'y échappent pas, fonctionne en effet à l'intérieur de créneaux, dont le temps est l'un des constituants fondamentaux. Une période qui commence, c'est pour une commune la mise en œuvre dans le respect des règles strictes d'une partie d'un programme et l'application de procédures visant à satisfaire les attentes légitimes de ses administrés. Ces mots, dont la chaleur n'est a priori pas évidente, constituent pourtant les bases d'une action quotidienne de service, d'écoute, de coopération, d'élaboration de projets, de travail en commun. Dans ce décor, il m'a paru important de rappeler, je veux maintenant, en mon nom, personnel, mais aussi en tant que représentant du conseil municipal, adresser à chacun d'entre vous des voeux personnels de réussite, de santé, de quiétude et finalement de bonheur. Parce que je vis au cœur des préoccupations de la commune et de ses habitants, parce que je connais les difficultés et les aspirations des administrés, des associations, des entreprises, je les formule tout aussi sincèrement à l'adresse de tous les Neuvilleois pour chacune des entreprises ou organisations que vous représentez. Les années se suivent et malheureusement se ressemblent un peu quant aux difficultés à affronter. Notre temps n'a pas riguère propice à l'établissement de certitudes immuables. Chaque jour impose un combat. Chaque combat nécessite un effort et chaque effort se nourrit de notre volonté, de notre enthousiasme. Pour surmonter les défis immenses qui se dressent devant nous, nous avons besoin des uns et des autres. Bon droit, besoin d'aide, comme l'écrivait Molière. Je souhaite vraiment que 2012 nous permette de contribuer à la réalisation de cet environnement moderne, fait de justice et de solidarité que tous, même si nous sommes de sensibilité différente, nous appelons de nos souhaits. Dans le prolongement des trois années qui l'ont précédé, 2011 a permis de poursuivre la réalisation des actions promises dans notre programme. En premier lieu, et je sais que les propos qui suivent comptent pour vous, acteurs économiques et sociales, je veux d'abord vous rassurer. L'exercice qui s'est achevé le 31 décembre, bien que très dense au niveau des réalisations, s'est fait à niveau de fiscalité constant. La commune est peu endettée et n'est pas grévée d'emprunts toxiques. Dans le contexte économique présent, j'attache une importance toute particulière à maintenir une haute exigence en matière de fourniture d'équipements et de services. C'est normal, me direz-vous, mais je tiens tout autant à ne pas aggraver la pression sur les contribuables. Ainsi, nous avons à trouver un juste équilibre entre le prévu et le réalisable, entre l'indispensable et le secondaire, l'immédiat et le différé. C'est un exercice ségissant qui nécessite une attention de tous les instants. Ne croyez pas cependant que notre action municipale n'est dictée que par une logique comptable, de manière responsable, sérieuse et organisée, nous mettons en œuvre notre politique avec pour seul souci l'intérêt de la commune, le service de chacun. Pour cela, avec l'équipe qui m'entoure, mes collaborateurs, les agents communaux, nous déployons une attention de tous les instants sur la pertinence des projets, l'assurance que chaque dépense, petite ou grande, est réduite au minimum. Les années qui se profilent devant nous risquent d'être assez difficiles pour les collectivités territoriales. Les recettes publiques n'augmenteront pas, les obligations de service ne diminueront pas. Chaque jour, nous apprenons qu'il est nécessaire de faire au moins autant, sinon plus, avec des moyens au mieux constants. ainsi, de nouvelles règles internes, des procédures toujours améliorées, la recherche permanente de l'efficacité constitue l'esprit dans lequel travaille notre municipalité. Autour du CCAS, de ses élus et de ses employés, nous poursuivrons en 2012 l'action sociale responsable, adaptée et proche des gens que nous déployons avec obstination. Dans le respect du bon usage de l'argent public, nous menons des actions de solidarité tous azimuts destinées à accompagner ceux qui sont en difficulté. Je vous l'annonçais l'an dernier que le chantier de réorganisation des services communaux était très avancé. Il est aujourd'hui totalement achevé depuis qu'un pôle sécurité a été créé. La sécurité et l'attentivité publique constituent en effet l'un des droits fondamentaux que tout citoyen est en droit d'exiger et de responsable public. J'ai tenu à soigner cette mission. Nous avons donc élaboré une organisation qui rassemble nos moyens en matière de police municipale, de prévention de la guérance et de vidéoprotection. Je souhaite d'ailleurs vous informer que depuis quelques semaines, notre réseau de vidéoprotection est opérationnel. Construit dans le respect absolu des règles relatives à la protection des libertés et à un coût moindre pour notre cité, il va contribuer à rendre la commune plus sûre, encore plus agréable à vivre. La collaboration avec les services de l'État, avec la Gendarmerie nationale notamment, est source de satisfaction. Lorsqu'il y a quelques jours, j'ai signé avec M. le Préfet délégué pour la sécurité, la Convention prévoyant les conditions dans lesquelles les images captées par notre système peuvent être utilisées. Le représentant de l'État a souligné combien un engagement fort des collectivités territoriales dans le domaine de la sécurité était indispensable à l'obtention de vrais résultats. Il s'agit pour moi d'une forte conviction. Chaque administré, chaque association doit trouver dans les services communaux l'intercuteur compétent et dévoué, disponible et attentif qu'il recherche. Nos efforts dans ce domaine se transforment en résultats. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous allons recevoir une distinction qui nous rend fiers, l'obtention du label Marianne pour les services d'accueil et cabinets de la mairie. Cette distinction qui fait suite à un audit complet réalisé par un organisme indépendant a pris en compte les locaux, les procédures, les attitudes des personnels au travail. Au terme de cet examen de passage rigoureux, nous attendons d'un jour à l'autre la confirmation de la certification officielle par l'AFNOR. Nous poursuivons notre chemin vers un développement durable de manière raisonnable et déterminée. Acteur de l'agenda 21 du Val-de-Saône, attitude éco-responsable, économie d'énergie, économie d'eau, tri sélectif, dématérialisation des procédures et bien d'autres. Notre paysage urbain a été modifié. L'hôpital intercommunal de proximité, désormais achevé, a pris sa place dans la vie neuvilloise. J'adresse des voeux tout particuliers d'ailleurs aux personnes hospitalisées, à leurs familles ainsi qu'aux personnels en ce début d'année. Le cadre de vie, les installations vont permettre, je le souhaite, de satisfaire ceux qui attendaient cet équipement moderne, fonctionnel et plus humain. Nous suivons évidemment avec attention et intérêt le devenir de l'ancien site. Le contournement est de Neuville, depuis le chemin du Gorgea jusqu'à la rue Polet, via l'avenue de l'Europe et le chemin des frères voisins, dont on parle depuis de nombreuses années, avance régulièrement pour sa première tranche entre le nouvel hôpital et le lycée Rosa Parks. Des réticences de deux riverains à qui le Grand Lyon doit encore acheter quelques mètres carrés de terrain bloquent la finalisation du programme. Par ailleurs, la commune travaille encore à obtenir de cet ensemble de voiries soit considérée et traitée dans son ensemble depuis les travaux jusqu'aux effets sur le voisinage. Les intégrégations des habitants des quartiers impactées par l'évolution de la circulation, notamment à la Tatière, doivent en effet être prises en compte. C'est pour cela que j'ai tenu à organiser une réunion sur ce thème avec les services du Grand Lyon fin janvier. Nous avons à trouver ici également un compromis acceptable entre intérêts généraux légitimes et les illégitimes attentes des administrés. La commune finance 50% de la navette S14 intégrée au réseau Atubus des TCL. Elle desserre depuis la rentrée 2011 l'hôpital mais aussi les quartiers les plus éloignés du centre excepté pour des raisons réglementaires celui de l'écho pour lequel d'autres solutions sont à l'étude. La ville assure aussi la gratuité d'accès à ce service de transport public pour tous les neuvillois. Après une première année de fonctionnement des réglages sont à étudier avec le CITRAL. Dans le même temps le Grand Lyon achève la mise aux normes de la station d'épuration Neuville-Fleurieux et des collecteurs d'assainissement. La réalisation de ces grands travaux structurants a certes perturbé un peu nos habitudes. Un effort important et une réactivité des entreprises et des services ont permis de limiter au maximum l'impact sur le quotidien des neuvillois. Le 10 juin dernier à l'occasion du tournoi international nous avons inauguré le nouveau terrain de football synthétique. Cet équipement est attendu des footballeurs et des scolaires. Il améliore de manière considérable la pratique du plus populaire des sports. Utilisé tous les jours, cet investissement reste supportable par la commune en raison de l'obtention d'aides diverses pour plus de 50% du coût total, c'est-à-dire 350 000 euros de subvention. L'activité économique qui crée l'emploi et fait vivre les communes constitue aussi un thème prioritaire de réflexion et d'action, surtout en période de crise. A Neuville, nous avons fait le choix de travailler notamment à partir du centre-ville sur le maintien et le développement du commerce et de l'artisanat. Mais nous sommes aussi très sensibles au développement industriel, en particulier de la zone dite en Champagne. Le label Tossema niveau 2, distinction européenne, place Neuville-sur-Saône à la pointe quant aux initiatives en matière de défense du commerce de centre-ville. Première et unique ville européenne à ce niveau. La préservation de l'une des caractéristiques typiques de notre commune trouve ainsi dans une alliance forte de partenariats publics-privés tous motivés une base institutionnelle. Il y aurait encore beaucoup à dire parce que beaucoup a été fait. Le mérite est à partager d'ailleurs avec tous ceux qui sont associés au destin de cette ville. Nos publications, notre site, nos outils de communication ont été faits pour que vous puissiez connaître entre autres transparences l'intégralité des actions réalisées. Je vous exprime donc très officiellement à vous tous, décideurs, acteurs de terrain, commerçants, responsables d'associations, agents des services publics, mes plus sincères remerciements. 2012 verra se poursuivre dans le même esprit celui de responsabilité et d'ambition au service du bien-vivre et du bien-être des Venevillois, la réalisation des objectifs sur lesquels nous nous sommes engagés. Le parc d'Ombreval, après une longue période de travaux, va s'achever. Respectueux du site et de l'histoire, le programme va se clore par l'installation de jeux pour enfants, d'espaces pour adultes. Ainsi, dès la fin du printemps, cet espace magnifique situé au corps d'un cadre que beaucoup nous envient va s'offrir comme lieu de détente et d'agrément pour les familles, les seniors, les jeunes, notamment les lycéens et les tout-petits. Dans quelques jours, dans ce bâtiment, commencera la réalisation d'un aménagement permettant à notre espace Jean Villers de compter aussi une salle des familles. Cet équipement moderne, attendu, permettra aux Neuvilleois d'organiser dans leur commune des événements familiaux tels qu'anniversaire, mariage, baptême, etc. La médiathèque, je le rappelle, totalement gratuite pour les habitants et les élèves de la commune, va accueillir prochainement un nouvel espace numérique gratuit permettant l'accès aux activités multimédia et à l'information. Nous savons combien l'environnement immédiat est important pour le bien-être dans une ville. Des aménagements de proximité permettant la pratique loisirs mais aussi le renforcement de la sécurité vont compléter les réalisations mises en oeuvre cette année. Tous les abords des écoles publiques ont été sécurisés. Je souhaite dire également quelques mots sur un chantier un peu particulier très sensible, la restauration de notre monument aux morts. Pour des raisons de sécurité, il devenait indispensable d'envélager des travaux sur ce mémorial. Au terme d'une consultation dont l'engouement a été remarquable, une solution a été trouvée. Elle permet d'allier à la fois les exigences fortes de maintien d'un lien historique et l'obligation d'honorer l'ensemble des neuvillois morts pour la France. Le poilu, bien dressé sur son socle, sera restauré et surpomlera dignement des dalles de pierres grises reprenant conflit par conflit chacun des neuvillois décédés. 2012 verra enfin le début de la réhabilitation de l'ensemble de l'habitat collectif du 60 rue et leur race. En partenariat avec Alia d'Habitat, la commune travaille depuis longtemps sur ce dossier qui trouve un terme dans le cadre de la politique de la ville. Immeubles, logements, espaces communs sont concernés par ces travaux d'importance qui permettront aux habitants de bénéficier de conditions de logement très nettement améliorées. Je veux cette année encore évoquer le devenir de l'immeuble du vieux château. Cet ensemble immobilier qui appartient à la commune en conséquence notamment d'un lègue fait par la famille Guimet doit être cédé pour permettre si les études de faisabilité en confirment le bien fondé un réaménagement complet du quartier. Cette opération complexe et délicate avance lentement dans le respect du droit et de la mémoire. Elle s'inscrit aussi dans la perspective du choix du meilleur aménagement possible pour la commune. De même, des aménagements pourraient s'envisager dans le secteur de la poste. A partir de la vente prochaine du bâtiment de la sécurité sociale, la commune adoptera une attitude volontaire pour procéder à une recomposition urbaine de ce secteur. Des logements, un espace commercial, de nouvelles zones de stationnement, un nouveau bureau de poste devrait alors pouvoir s'envisager. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'à des projections, mais la municipalité accompagne avec une attention toute particulière les réflexions liées à l'évolution de ce quartier afin de conforter l'attractivité de notre centre-ville dans le cadre d'un développement raisonnable. D'autres projets sont en préparation et vont prendre corps en 2012. Je veux citer la réalisation d'une maison du patrimoine dans la partie du bâtiment aujourd'hui inutilisé de la MJC qu'on appelle la grange à paille. Les études techniques et financières sont en cours mais le chantier ne pourra vraiment commencer qu'après la réfection de la toiture et la suppression des garages attenants. Ce projet permettra de valoriser l'immense travail de recherche et de classement des amis du Vieux-Neuville et de rapprocher les Neuvilleois d'aujourd'hui du brillant passé de leur ville. Pour terminer en rendant hommage ce soir aux coéquipiers de la commune je souhaite devant vous aussi formaliser des remerciements solennels au monde associatif qui par la diversité et la qualité des actions proposées l'enthousiasme et la compétence de ses dirigeants donnent au Neuvilleo un choix inégalé d'activités et de services dans le Val-de-Saône. Vous êtes nombreux ce soir votre travail est difficile parfois ingrat sachez que la commune mesure parfaitement la richesse de votre contribution à ce stade de mon propos je salue les acteurs de tout premier ordre en matière de solidarité que sont les réseaux du coeur le secours populaire et le secours catholique je les assure de la persistance volontaire et significative présence de la commune à leur côté nous savons tous que la vie peut être cruelle nous avons le devoir comme élu mais aussi l'obligation morale d'agir pour soutenir ceux qui se trouvent en difficulté quelles qu'en soient les raisons je vous remercie vraiment pour ce travail formidable que vous accomplissez dans l'ombre souvent mais avec un coeur toujours il faut aussi honorer les partenaires de la commune du fournisseur au grand service de l'état de la commune voisine aux commerçants de l'association aux groupes d'habitants ensemble nous créons une atmosphère que les citoyens apprécient dans leur quotidien remerciement aussi pour les pompiers désormais installés dans leur centre de secours tout neuf mais toujours bien présent dans le coeur des neuvillois le grand lion et ses multiples compétences le départ du monde de Rhône tellement engagé dans une action sociale d'envergure et enfin vous tous sans exception je n'oublie pas évidemment dans mes remerciements ceux qui tous les jours avec moi réfléchissent et travaillent dur à mes côtés les 8 adjoints tous les jours sur la brèche les conseillers municipaux majoritaires qui constituent un réservoir à idées l'ensemble du conseil municipal et le membre de base de cette démocratie si précieuse quelques mots à présent qui dépassent le code de la commune en 2012 2012 est une année importante pour notre pays deux élections ont lieu avant l'été je souhaite que la conscience citoyenne amène les électeurs à se présenter nombreux dans les bureaux de vote pour accomplir le devoir et faire en toute conscience les choix qui leur paraissent les meilleurs pour notre pays la bonne image de marque de notre commune mais surtout la qualité du vide qu'elle offre ne serait que concept sans l'implication le travail l'engagement de chacun d'entre vous j'en suis persuadé que cette année qui commence nous permette de continuer à regarder ensemble dans le même direction pour atteindre les objectifs d'intérêt général que nous nous sommes fixés mesdames messieurs à chacun d'entre vous pour vos familles vos proches pour les organisations que vous représentez je renouvelle mes meilleurs voeux de prospérité de santé de paix et de bonheur pour 2012 ayons la force de croire en nos rêves et donnons le meilleur de nous-mêmes pour construire ensemble le futur je vous remercie de votre attention applaudissements